Notre patrouille s'est donnée pour but de dépanner tous les gens en part. C'est pourquoi nous avons rassemblé autour de nous des garçons qui, sans être ni scouts ni raiders, nous aident dans notre action. Ainsi, nous avons créé à travers tout Paris une chaîne d'amitié dont tous les membres se sentent vraiment solidaires. Nous avons réussi dans une certaine mesure. Les garçons que nous avons groupés ont vraiment compris la force de l'amitié, mais nous ne sommes pas assez efficaces. Parce que nos alertes, nos rassemblements ne sont pas assez rapides. Exactement. Tu as raison. Eh bien, il faut trouver un procédé pour alerter si on leurre toute la bande. Envoyer des télégrammes. Un peu cher, mais avec la radio. Non, Claude. La radio, c'est très bien pour la liaison avec les types qui sont en ville. Mais pour les rassemblements, zéro. Ah, Bertrand, combien d'inscrits à ce jour ? 99, exactement. 99. Presque 100. Vous imaginez d'ici une mission formidable qui nous rassemblerait tous ? Dans mon groupe, Lucien a fait un dépannage hier soir. Intéressant. Je crois, un jeune écossais qui s'était perdu. On peut le voir, ton Lucien ? Bien sûr, il y a le téléphone à son hôtel. Si, il parle français. Je l'ai fait couser à l'hôtel et ce matin, je lui ai indiqué son chemin. As-tu pris son nom et son adresse ? Bien sûr. Voilà. Bon, d'accord. Patrick MacKern, né à Manchester, 23 rue Claude Bernard, Paris. Il m'a raconté que sa mère était française. Il vient habiter Paris chez son oncle qui dirige un théâtre. Merci, Lucien. Bertrand, veux-tu classer la fiche de MacKern dans le dossier d'épannage ? Merci, Lucien. Merci, l' drills à côté. Merci, Lucien. Ciao. Je suis prêt. Merci, vào- jag. Merci, tu le fais.